mais qui est financée à même les fonds canadiens. Et même chose pour le bataillon de la CARICOM, qui va se joindre à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ce sont nos forces d'armée canadiennes qui ont formé ces éléments qui vont se joindre, mais à même leur budget opérationnel. – Bon, évidemment, je pourrais revenir sur le nouveau gouvernement. Mais M. l'ambassadeur, la résolution 26-29 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui autorise la mission multinationale d'appui à la sécurité pour une période initiale de neuf mois, prend fin le 2 juillet, soit dans 19 jours. Alors, pour diverses raisons, certes, la mission n'est pas encore déployée, alors que la situation de sécurité en a de cesse de se détériorer, de s'aggraver en Haïti. Selon vous, quelle est la suite probable et logique de la résolution 26-29, selon vous? Même si… – On ne peut pas prédire l'avenir, mais je pense qu'on peut s'entendre pour dire que la bonne volonté internationale sera là pour la prolonger. parce que les besoins qui étaient à l'origine de la résolution il y a neuf mois, ils sont toujours là. Donc, bon, évidemment, le déploiement de la mission multinationale a été retardé, mais je peux vous garantir que le travail avance et que ce n'est qu'une question de semaine pour qu'on puisse accueillir… – Donc, vous êtes confiant que le déploiement se fera? – Absolument. – Et pourquoi? Comment vous expliquez cette confiance? – Bien, moi, je vois beaucoup de ce qui se fait derrière la scène. Donc, la constitution du fonds qui paiera pour cette force, la mobilisation de la communauté internationale, la construction de la base qui les accueillera. J'ai eu la chance de la visiter. La base est prête pour accueillir la mission. Donc, on parle vraiment de petits détails finaux. Et moi, j'ai vraiment bon espoir que, comme ça a été annoncé, ça se fera dans les semaines à venir. – Est-ce que l'on peut revenir sur les apports du Canada à la mission multinationale d'appui à la sécurité? On peut revenir là-dessus? – Oui, tout à fait. – Bon, concrètement… – En quoi consiste? – Notre appui, bien, comme on expliquait, bon, il y a 80,5 millions qui a été investi dans le fonds pour se venir payer pour cette mission. Donc, c'est une contribution importante, la deuxième en importance. On travaille aussi très fort. Mme Joly fait beaucoup d'efforts à mobiliser ses alliés, nos alliés, la communauté internationale, pour que d'autres pays suivent et fassent la même chose. On a aussi tout à l'heure parlé de la formation, la formation du contingent de la CARICOM. On a fait un premier contingent. Il y aura des formations sûrement qui suivront dans la même lignée. Et c'est moins visible, mais je peux vous dire que le Canada, nos experts, ils sont partout dans les préparatifs de cette mission. Donc, conseils au niveau de l'imputabilité de la force, processus si jamais il y a des cas, parce que ça peut arriver, des cas malheureux, qu'est-ce que… d'abus des droits de l'homme, comment est-ce qu'on les traite, comment est-ce qu'on fait la suite. Donc, toutes ces dispositions, règles d'engagement, concepts d'opération, les experts canadiens contribuent à leur développement et tout ça avance de façon très sûre. Il y a une question qui revient de temps en temps. Chaque fois que je sois un diplomate occidental, ici sur le plateau, on en parle un peu partout en Haïti. Je prends plaisir à revenir avec ce dossier. Qu'est-ce qui explique les difficultés financières de la mission multinationale d'appui à la sécurité quand votre pays et les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas trouver quelques centaines de millions et des équipements pour juguler une crise de sécurité régionale, comme celle en Haïti, alors que c'est deux pays à l'eau des milliards à l'Ukraine et à Israël, qui sont à plus de 10 000 kilomètres en Europe et au Moyen-Orient, même si le contexte est nettement différent, M. l'Ambassadeur. Oui. On ne peut pas comparer les deux situations, mais effectivement, vu comme ça, on peut se dire qu'il y a vraiment une guerre qui se vit en Ukraine en ce moment. Le Canada est très impliqué, comme vous l'avez noté. C'est fondamental pour nous. C'est défendre l'Ukraine, mais c'est aussi défendre le régime international dans lequel nous vivons, parce que c'est une attaque illégale qui va à l'encontre de toutes les règles que nous avons mises en place ces derniers siècles. Pour ce qui est d'Haïti, évidemment, la mobilisation de la communauté internationale a été un peu plus compliquée, mais nous n'avons pas abandonné et nous y travaillons. Mais nous avons assez pour commencer le déploiement de la mission. Et je pense que c'est ça qui compte. L'important, c'est de faire venir cette mission et on pourra, par la suite, comme nous le faisons en fait en Ukraine, parce que le financement de l'Ukraine, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est continu. Donc, une fois la mission en place, nous continuerons à s'assurer qu'elle a ce qu'il lui faut pour faire son travail et appuyer la police nationale, parce qu'elle est ici pour vraiment donner un coup de main bien mérité à la police nationale. Est-ce que la situation sécuritaire en Haïti ne représente pas une menace grave pour la sécurité régionale qui nécessiterait une réponse, je dirais, urgente, non seulement pour les centaines de milliers de victimes en Haïti, mais aussi les menaces pour les crimes transnationaux, notamment le trafic des armes et des stupéfiants, ainsi que le terrorisme international, vu la position géographique d'Haïti au carrefour stratégique entre les Caraïbes et les Amériques, surtout que là aussi, il vient de déployer trois navires de guerre à Cuba pour une semaine, M. l'ambassadeur. Oui. Écoutez, si vous me demandez, oui, tout ça prend du temps et c'est malheureux et je souhaite que la mission arrive le plus tôt possible, mais bon, nous sommes là où nous sommes et les travaux avancent. Encore une fois, comme je vous dis, la mobilisation de la communauté internationale, il y a eu des... des contributions importantes, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. On continue. Et moi, j'ai bon espoir qu'elle arrivera et qu'on pourra prendre les mesures pour qu'elle puisse faire son travail. Je note aussi, M. l'ambassadeur, qu'un navire canadien, le HMCS, Margaret Brooke, est attendu à la Havane aussi, le 14 au 17 juin. Oui. Mon information est correcte? Oui, oui, tout à fait. C'est un navire canadien qui... La Havane est sa dernière destination suite à une tournée dans les Caraïbes où il s'est arrêté à plusieurs ports et ça fait partie des activités, des échanges que nous avons régulièrement avec les pays. Donc, c'est tout à fait... C'était prévu et voilà, ça a lieu demain. Mon collègue à la Havane participera à une cérémonie sur le navire. Donc, tout ça a été évidemment de bonnes nouvelles pour les relations, les Caraïbes, mais ça fait partie d'activités qui sont prévues depuis longtemps, oui. Parlons maintenant immigration, M. l'ambassadeur. Qu'est-ce qui va changer dans la relation entre Haïti et le Canada? Bon, peut-être... Bon, nos programmes d'immigration existants sont toujours en vigueur. Nous avons le programme d'entrée express. D'ailleurs, un webinaire est prévu à la fin juin. Si vous êtes intéressés à participer, parce que c'est toujours bien important de comprendre comment ces programmes sont structurés, quels sont les critères pour justement bien cibler sa demande, si c'est quelque chose qui intéresse. Donc, vous pouvez suivre sur nos pages Twitter, X et Facebook. On va annoncer ce webinaire qui aura lieu dans quelques semaines. Le programme humanitaire familial pour le Venezuela, la Colombie et Haïti, c'est un programme qui s'était mis en place l'année dernière et terminé. Il y a encore des... Donc, nous avons rencontré nos objectifs. Les candidatures ont été reçues, sont en évaluation et les familles haïtiennes qui en prennent avantage sont en communication avec nos autorités pour finaliser leur dossier. Donc, ça, c'est... Et malgré la crise qui a eu lieu, beaucoup de ce travail a continué. Donc, il faut bien comprendre que l'ambassade n'a jamais fermé. Nous étions... Nous demandions aux gens qui devaient venir nous voir de prendre rendez-vous, mais nos opérations, que ce soit consulaires, d'immigration, toutes nos opérations, en fait, ont continué malgré les difficultés auxquelles on faisait face. Évidemment, il y a aussi le programme de visa-études, le programme de parrainage pour époux, conjoints de fait, enfants, parents. Ça, ça continue aussi. Et c'est important de noter que pendant la crise qu'on a vécue ces dernières semaines, ces derniers mois, avec la fermeture de l'aéroport, on a fait des départs assistés pour les Canadiens et les membres de leur famille. Ça continue ou pas? Ça, c'est terminé. Maintenant que l'aéroport a réouvert, la nécessité n'est plus là. Mais alors qu'il n'y avait aucun moyen commercial pour sortir du pays, nous avons facilité le départ des Canadiens qui souhaitaient rentrer chez eux. Ils ont commencé à revenir, non? Ah bien, j'espère, oui. Mais bon, nos avis aux voyageurs est de toujours éviter de voyager en Haïti à moins que ce soit absolument nécessaire parce que l'insécurité demeure très importante. Je pense qu'on s'entend. Mais c'est sûr qu'avec la reprise des vols commerciaux, les gens peuvent... qu'ils doivent venir par affaires ou visiter la famille pour des réunions importantes, essentielles, la possibilité est là. Mais lorsque cette possibilité n'existait pas, on a quand même réussi à assister près de 700 Canadiens, résidents permanents, membres de leur famille immédiate à rentrer au Canada. À votre avis, M. l'ambassadeur, est-ce que la situation a arrêté de se dégrader, la situation sécuritaire, je veux dire? Moi, ce que je constate, mais je ne suis pas partout, c'est qu'effectivement, depuis l'installation du Conseil présidentiel de transition, il y a une certaine normalité, mais c'est une normalité que nous essayons de changer. On s'entend. Le pays reste en crise, en crise sécuritaire, en crise humanitaire. Et c'est cette normalité, on veut qu'elle devienne autre, que cette sécurité soit réelle. Mais bon, il y a quand même ce qu'on a vécu, la fermeture de l'aéroport, la prise en otage du port, ça s'est beaucoup calmé depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui a-t-on vu en termes de reprise des activités aériennes ou encore en termes de liaison entre le Canada et Haïti? Qu'est-ce qui a prévu? Bon, vous savez que nous avons ce vol Air Transat hebdomadaire qui a arrêté pendant la fermeture de l'aéroport. Je sais qu'Air Transat travaille à rétablir la connexion. On espère que ce sera bientôt. Et en plus de ce que vous offrez pour faciliter le déploiement de la mission d'appui, en termes de coopération, qu'est-ce que vous avez défini? Quels sont les domaines que vous avez définis pour une coopération efficace entre le Canada et Haïti? En dehors du domaine de la sécurité. Donc, parce que c'est ça, c'est plus de 300 millions. On parle du 100 millions qui était de l'aide ponctuelle à la police nationale haïtienne. On parle du 80,5 millions pour la mission multinationale. Mais le programme de développement international que le Canada a en Haïti est un des plus importants que nous avons à travers le monde. Il est dans les trois plus importants, donc définitivement le plus important dans les Amériques, 300 millions depuis 2022. Beaucoup, je peux vous donner des exemples parce qu'évidemment, il y a des ramifications un peu partout, mais nous travaillons beaucoup avec le PAM, le Programme alimentaire mondial. 200 000 enfants sont nourris, ont un repas chaud par jour grâce au Fonds canadien. et on comprend que dans 390 écoles, on comprend qu'un enfant bien nourri va apprendre beaucoup mieux. Donc, c'est un investissement dans l'avenir du pays, dans l'avenir de la population haïtienne où l'éducation est tellement importante. La beauté de ce programme, puis je pense que c'est important de le mentionner, c'est aussi que le programme d'assistance alimentaire pour les élèves avait commencé avec 100 % des denrées alimentaires importées. Nous sommes aujourd'hui à 50 % de denrées locales et l'objectif d'ici quelques années, je pense d'ici un an ou deux, ce sera d'être à 100 % de denrées locales. Donc, non seulement nous nourrissons à nourrir les élèves, mais aussi à développer une agriculture locale qui rencontre les normes nécessaires pour ce programme. Donc, c'est des petits agriculteurs, souvent des femmes, qui développent cette capacité de production continue, qualité. Donc, c'est un beau programme à ce niveau-là. Il y a aussi, évidemment, on est impliqué dans le renforcement des capacités de protection du citoyen, que ce soit la défense des droits de l'homme, société civile, augmentation de la participation civique. Donc, ce sont, encore une fois, gouvernance, développement de la population qui est au fait de ses droits, qui peut participer activement au processus démocratique. Soins de santé maternelle est un autre axe qui est très important pour nous. Et l'éducation des filles et des garçons, évidemment, vient s'ajouter à tout ça. C'est essentiellement les grands axes. Est-ce que c'est prématuré de parler de bilan ou encore de questionner l'efficacité de cette aide ? 300 millions, pour vous répéter, M. l'Ambassadeur, de 2022 à nos jours, est-ce que quand même vous êtes satisfait de cette aide-là ? Quand on regarde la situation, c'est vrai que ce n'est pas l'aide au développement, ce n'est pas cette assistance-là qui va contribuer au développement d'Haïti, mais quand même 300 millions investis. – Sous-titrage FR –